Un conciel de bonne humeur chez Willow. En Occident, on nous apprend à pleurer les morts, à être triste, à être malheureux, à s'habiller en noir, à faire le deuil, à penser à nos proches de manière nostalgique et on nous dit même de ne pas leur parler puisque c'est réveiller les morts, etc. Alors, il faut bien faire la part des choses entre le mort et l'ancêtre. Le mort, il est mort, c'est le cadavre, c'est le corps physique, il est mort. Effectivement, on ne s'adresse pas aux morts. Mais l'ancêtre, quand on parle d'ancêtre, alors oui, de manière générale, on parle d'ancêtre honorable, d'ancêtre lumineux, d'ancêtre glorieux, d'ancêtre victorieux, enfin, de l'apparentie positive que l'ancêtre aura animé lors de sa vie, c'est-à-dire de tous les aspects valorisants de cet ancêtre-là. Quand on parle d'ancêtre, on parle de K. Le K, donc ça s'écrit K-A, c'est la force vitale. Donc, il s'agit d'un décor ontologique dans la tradition de Kémeth. Et donc, on s'adresse au K de l'ancêtre, donc on s'adresse à ceux qui continuent à vivre. Alors, tu peux le comprendre comme étant l'âme, mais c'est beaucoup plus grand qu'une âme. Et donc, c'est la force vitale de l'ancêtre. On s'adresse donc à ceux qui sont vivants chez l'ancêtre. On ne s'adresse pas aux morts, on ne s'adresse pas au cadavre qui a été enterré, on ne s'adresse pas au corps physique qui était dans le cercueil, on s'adresse au K. Et donc là, il est question de parler d'ancêtre. C'est quelqu'un qu'on a connu, c'est quelqu'un qui nous a connus, en tout cas si on ne l'a pas connu. C'est quelqu'un dont on a le même sang et souvent les mêmes gènes. Au niveau de l'ADN, c'est à peu près similaire puisque c'est quelqu'un de notre famille. Et donc, il y a même une école de pensée des Kémites Conscients qui dit que nous sommes nos ancêtres puisqu'on a leur sang qui coule dans nos veines. Donc, c'est ce que je voulais clarifier sur cette vidéo-là. On ne s'adresse pas aux morts, on s'adresse à ceux qui sont encore vivants chez la personne qu'on a connue ou qui nous connaissait. A bientôt pour une prochaine vidéo chez WeLove. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada